Bonjour et bienvenue dans Miettes de bois. Je vous propose aujourd'hui une réalisation pas dans mon atelier mais à l'extérieur, la réalisation d'un abri bois. Ce projet je l'ai commencé en mars dernier, il s'est énormément étalé dans le temps car j'ai eu un certain nombre de problèmes, problèmes informatiques comme je vous avais parlé dans une précédente vidéo et des problèmes autres lors de la réalisation. Mais je ferai peut-être en fin de vidéo, en fin de la dernière vidéo, un petit shake-up de toute mon expérience, cette réalisation des problèmes que j'ai eus. Allez, je vous laisse tout de suite dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bonne vidéo ! Bonjour les Miettes de bois. Aujourd'hui, exceptionnellement, on ne va pas être dans mon garage atelier mais à l'extérieur. Je vous ai parlé sur une précédente vidéo que j'allais faire de nombreuses transformations dans mon garage. Il commence aujourd'hui par enlever ça pour le transformer par ça. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc là, j'ai tout débarrassé, tout est libre, c'est propre. J'ai taillé la haie, tout mon coin qui va être réservé pour mon futur abri de bois est propre. J'ai mis une ficelle qui correspond à ma limite de mon terrassement. Maintenant, je n'ai plus qu'à enlever une couche de 10 cm sur toute la surface. Et puis après, j'enlève encore 10 cm tout autour pour faire les fondations. Voilà, allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Jour de matin. Donc là, tout est débarrassé. J'ai commencé ma fondation. J'ai enlevé à peu près 10 cm. Je ne suis pas très régulier. J'égaliserai sur toute la largeur de mon abri bois. Il me reste encore à faire le tour, à creuser un peu plus au fond, plus au fond le long de la haie, à creuser un peu autour pour préparer ma semelle. Donc là, pour l'instant, premier jour, c'est un gros tas de terre, toutes les racines et les barrières qui vont être évacuées. Donc aujourd'hui, l'objectif, et puis un peu tout le reste de ce qu'était mon ancien abri de bois qui est stocké un peu partout. L'objectif aujourd'hui, c'est de finir le terrassement, évacuer tout ce que je peux évacuer, et puis préparer si je peux pour faire la première couche de béton. Mais ça, on verra. Allez, c'est parti ! Voilà, donc fin de la journée, j'ai refait propre la tranchée. Donc la tranchée fait à peu près 300 de côté. J'ai mis des planches de coffrage de 27. Le fer à béton fait 150. Donc là, il n'y a rien de fixé. Je vais après tout enlever, mettre un lit de gravier, un béton de propreté, et après, je reviendrai mettre mon béton ligaturé, mon coffrage de niveau, et puis après, je remettrai du béton pour tout remplir. Voilà, donc là, ma remorque a été évacuée. Il reste toujours mon tas de terre. Et puis voilà. Allez, c'est parti ! Là, sur la photo, le béton, il a été coulé, vibré dans le coffrage. J'ai ensuite déposé ce coffrage. J'ai rajouté par-dessus une rangée de moellons, sauf aux endroits où il y aura les potes. Et j'ai ferraillé et j'ai bétonné ces endroits-là. J'ai rempli le milieu de concassé pour rehausser le tout, pour éviter des remontées de l'humidité. Voici le projet en 3D, donc structure en bois, tonneau, mortaise, vissé, collé, avec de bonnes sections, pour que ce soit très rigide, parce qu'il y aura du poids dessus. Je vais modifier le toit, là où je l'ai fait en latte, et je vais le faire après avec des gros carrés, emboîtés, vissés, pour que ça fasse partie de la rigidité de l'ensemble, pour ne pas qu'il y ait de déformations, et que je puisse quand même passer facilement à l'intérieur. Donc là, vous voyez différentes vues, où j'ai rajouté mon verre foncé, ce qui ne va pas être la structure de l'abri bois, mais ce qui va me permettre de mettre mes planches de bois pour le séchage. Il y aura ensuite des contre-ventements sur les côtés et sur le dessus, pour vraiment rigidifier au mieux. Voilà mon établi. Donc j'ai chargé un peu, ça me permet d'aérer mon bois, de sécher. Ça me permet aussi de donner de la stabilité, je vais pouvoir découper dessus sans trop que ça bouge. Et puis je me suis fait ce petit truc d'équerre qui va me permettre de tronçonner mon bois, et puis de faire mes encastrements. Je vais vous montrer maintenant comment j'ai réalisé mes tenons et mortaises sur mes poutres. Donc là, je suis en train de faire la mortaise à la défonceuse. J'ai une bague à copier qui suit mon guide, que je vous ai présenté tout à l'heure. Et avec une fraise droite, je suis en train de défoncer ma poutre. Je finis les angles au bédane, pour avoir des angles parfaitement carrés. Alors pour la technique du tenon, j'ai mis déjà deux coups de scie à la bonne épaisseur, à la scie circulaire. Et après, je viens enlever du morceau, comme vous voyez sur la vidéo, au bédane. Donc je fais tout le contour. C'est assez facile à faire, c'est dans le sens des fibres du bois. Même si des fois, je rencontre des nœuds où le bois est irrégulier, mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Après, j'affine la surface au rabot, un petit coup parfois de ponçage. Je suis désolé, mais je vais encore continuer en voix off, parce que le son avec le vent sur la caméra, c'est vraiment désagréable. Donc là, j'ai fait mes poteaux avec les traverses, comme je vous montre un peu sur le schéma, sur la partie en clair. Donc j'ai effectué mes tenons mortaises, coupés à longueur entre les poteaux avant et les poteaux arrière. Donc là, j'ai deux poteaux de fer qui sont l'un sur l'autre. Je vais finir de prendre les cotes, et puis après, je vais continuer à faire le reste des encastrements. Voilà, j'ai fini de faire mes tenons mortaises. Je vais maintenant procéder à montage à blanc. Comme je suis tout seul et qu'il y a quand même des grandes longueurs, j'aurais 3 mètres de long sur le premier rectangle. Je décide de faire mon assemblage en couchant mon abri bois. Donc le fond de l'abri bois est contre le sol. Et bon, je vous épargne un peu les quelques galères, où je m'y suis repris plusieurs fois, où j'ai calé. Mais bon, finalement, j'y suis arrivé. Voilà, le montage à blanc du premier rectangle est fait. Je ne suis pas parfaitement encastré. Je vais continuer avec des sangles. Des serre-joints aussi ont été utiles. J'ai vraiment galéré pour encastrer tout ça, parce que le bois a vrillé, a gonflé, a tuilé durant la semaine. Donc, en forçant pas mal avec la masse, les grosses sangles, comme vous voyez, les serre-joints, j'ai réussi à tout encastrer. Et je n'ai pas retrouvé des équerrages aussi parfaits que le montage au départ la semaine dernière. Donc là, c'est le samedi soir. Je vais arrêter. Je vais tout démonter pour pouvoir emmener ça sur son lieu définitif, parce que là, je ne peux pas le transporter tout seul. Et puis, je ne veux pas laisser mes serre-joints et mes sangles toute une semaine à l'humidité. J'en profiterai pour remettre le bois sous-abri et ventilé, pour qu'il puisse continuer à sécher sans trop se déformer. Et je l'appuierai vraiment en longueur. Je mettrai même quelques sangles pour qu'il puisse sécher sans trop se déformer, pour ne pas que j'ai de mauvaises surprises le week-end prochain. Donc là, il me reste encore un renfort à faire sur le toit pour rigidifier parfaitement ce rectangle. La première partie de l'abri-bois s'achève là. Je vous mets les images de ce que vous avez trouvé dans 15 jours. Et si vous êtes un peu observateur, vous allez voir qu'il y a beaucoup de changements, que la structure est reprise différemment, que je fais ça à un autre endroit. Et ça, je vous l'explique et je vous le découvrirez sur la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de commenter. et s'il y a des charpentiers ou des gens qui m'ont déjà réalisé ceci auparavant, de me donner quelques conseils pour moins galérer quand le bois y travaille. Voilà. Je vous dis dans 15 jours, pour la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche également, à partager autour de vous. Ça fait toujours plaisir. Merci. Au revoir. Merci.